Bonjour, aujourd'hui on parle de la puissance. On va voir deux formules qui vont nous permettre de calculer la puissance. Tout d'abord, la puissance, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie dépensée par l'appareil par unité de temps. On mesure la puissance en watts. Voici la première formule qui nous permet de la calculer. Donc, P est égale à V fois I. On sait déjà que V, c'est le voltage qui est mesuré en volts. Le I, on le connaît, c'est l'intensité ou le débit d'électrons qui est mesuré en ampères. Et le P, c'est la puissance que nous allons mesurer en watts. On peut utiliser le triangle comme nous l'avions fait pour la formule V est égale à I fois R. Dans ce cas-ci, le P est en haut, le V est en bas et le I est en bas. Si on cherche P comme c'est inscrit-là, c'est V fois I. Si on cherche I, on va faire P divisé par V. Et si on cherche V, on va faire P divisé par I. Je vous donne un exemple de calcul. On dit quelle est l'intensité d'un séchoir à cheveux de 1200 watts, dont le voltage est 120 volts. On fait exactement les mêmes étapes comme dans la loi d'Ohm. C'est-à-dire qu'on va aller ressortir les données. On sait qu'est-ce qui est mesuré en watts. On vient de le voir, c'est la puissance. Donc, on connaît P, qui est égale à 1200 watts. On sait aussi que V, ou le voltage, est égal à 120 volts. Et on cherche l'intensité. L'intensité, c'est représenté par la lettre I. Si on refait notre triangle, P est égal à V fois I. Donc, nous, on cherche le I. Donc, I est égal à I divisé par V. I est égal à 1200 watts divisé par 120 volts. Et si vous effectuez le calcul, sur la calculatrice, 1200 divisé par 120, on obtient une intensité de 10 ampères. La deuxième formule qui peut nous permettre de trouver la puissance, c'est E est égal à P fois T. Donc, c'est possible d'aller isoler notre P, encore une fois, en faisant E divisé par T. Puis, si je reviens sur la définition de la puissance, on a dit que la puissance, c'est l'énergie dépensée par l'appareil par unité de temps. Donc, la puissance, c'est l'énergie dans un certain temps. Et vous voici avec la deuxième formule. Donc, le E représente l'énergie électrique. Et l'énergie électrique, c'est vraiment l'énergie qui est dépensée pour faire fonctionner l'appareil. On a le P, la puissance, et le temps, T pour temps. Ce qui est important ici, c'est de remarquer les unités. Lorsque vous allez calculer l'énergie en utilisant la puissance qui sera des watts, le temps devra être des secondes et l'énergie, vous allez trouver votre réponse en joules. Par contre, si vous utilisez la puissance en kilowatts, le temps doit être placé en heures et l'énergie va être trouvée en kilowatts heure. Ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas utiliser dans un calcul des watts et des kilowatts heure. Vous ne pouvez pas utiliser des joules avec des heures. Vous voyez les unités en bleu, il faut que ce soit ensemble, ou les unités en rouge. Et ça, ça veut dire que dans certains problèmes, vous allez devoir faire des conversions. Dans certains problèmes, on va vous donner le temps en heures, et toi, il va falloir que tu le convertisses en secondes. Ou on va vous donner des watts, et il va falloir que tu les places en kilowatts. Ces données ici vont t'aider à faire ça. Il faut que tu saches que dans une heure, il y a 3600 secondes. Où est-ce que je prends ce chiffre-là? Dans une heure, j'ai 60 minutes. Et dans chaque minute, j'ai 60 secondes. Et si on fait 60 fois 60, ça donne 3600 secondes. Il faut aussi savoir qu'un kilowatt est égal à 1000 watts. Ces choses-là, comme j'ai mentionné, vont vous aider à bien convertir les unités pour avoir les bonnes valeurs ici. Je vous donne un deuxième exemple. On dit quelle quantité d'énergie consomme le séchoir à cheveux dès l'exemple précédent, s'il fonctionne pendant 10 minutes. Bon, on avait dans l'exemple précédent le séchoir à cheveux qui était 1200 watts. On nous donne le temps ici, qui est 10 minutes. Et on demande de trouver la quantité d'énergie. Donc, on cherche E. Ce qu'il faut prendre conscience au tout début du problème, c'est que nos unités ne marchent pas. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas avoir des minutes avec des watts. Si vous vous rappelez du triangle que je viens de présenter, on peut avoir des watts avec des secondes qui donnent l'énergie en joules, ou on peut avoir les kilowatts avec des heures qui donnent l'énergie en kilowatts heure. Ce qui veut dire que les minutes doivent inévitablement ici être converties en une autre unité. Bon, si je veux rester le temps ou la puissance en watts, je vais changer mon temps en secondes. 10 minutes est égal à combien de secondes? Chaque minute a 60 secondes. Donc, je vais aller faire 10 fois 60, qui va me donner 600 secondes. Et c'est ce chiffre-là que je vais aller remplacer ici. Donc, E est égal à 1200 watts fois 600 secondes. Et si on effectue le calcul, ça nous donne 60 ou 720 000. Et c'est des joules, étant donné que nous avions des watts avec des secondes. Ça aurait été tout à fait possible de faire le calcul en utilisant les kilowatts et les heures. Donc, dans ce cas ici, je vais vous montrer ce que ça vous aurait donné. Donc, on refait la même chose. P est égal à 1200 watts, qu'on va aller maintenant placer en kilowatts. Et pour placer en kilowatts, on doit diviser par 1000. Ça nous donne 1.2 kilowatts. On fait la même chose avec notre temps. 10 minutes. Dans une heure, j'ai 60 minutes. Donc, je le divise par 60 minutes pour avoir 0.17 heures. J'ai mes kilowatts. J'ai mes heures. Je peux donc trouver mon énergie. L'énergie, c'est la même formule. E est égal à P fois T. P, c'est 1.2. Le temps, c'est 0.17 heures. Et j'effectue le calcul pour me donner 0.2 kilowatts heure. Les deux réponses sont bien. Peu importe que tu choisisses de trouver l'énergie en joules ou de le trouver en kilowatts heure, les deux calculs sont bons. Ce qui est important, c'est d'assurer que si tu veux, si tu utilises les kilowatts, tu dois avoir des heures. Et comme précédemment, si tu utilises les watts, tu dois avoir des secondes pour trouver tes joules. Et voilà, c'est tout. Merci. Merci. Merci.